Bonjour, vous êtes enceinte et vous avez peur de prendre trop de poids. La sophrologie vous propose des exercices pour manger, équilibrer, gérer vos émotions. Donc on va faire ces exercices ensemble et vous allez trouver l'harmonie du corps et de l'esprit. On y va ! Le premier exercice qu'on va faire ensemble, ça va être les éventails. Un mouvement de sophrologie, c'est justement un mouvement, ça va être celui-là. On va l'associer à une respiration et avec aussi une pensée positive, une intention d'effacer un aliment de votre esprit. Vous savez ces petites obsessions quand on pense à manger un pain au chocolat et on l'a dans la tête, ça revient, ça revient, ça revient. Là l'exercice, ça va vous détendre, ça va effacer le pain au chocolat de votre esprit. C'est très efficace. L'exercice consiste à déjà prendre le temps debout, d'ancrer bien les pieds dans le sol, de détendre les chevilles, de détendre les genoux. Voilà, respirez bien, calmement. Les hanches sont souples. Alignez la colonne vertébrale. La tête est dans le prolongement des vertèbres. Prenez le temps de bien vous installer. Cet exercice, ça va vous aider à chasser les tensions et votre stress du corps. Donc, quand on inspire, on monte les bras et on souffle. On lâche, vous voyez, c'est très souple ici. On lâche les mains, on lâche les poignets et on se libère. Il y a beaucoup de tensions souvent dans les mains. D'ailleurs, il y a des réflexologies palmaires. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand on va libérer comme ça, ça va vous aider à vous détendre. On va le refaire plusieurs fois pour que vous vous l'appropriiez, cet exercice des éventails. J'inspire, tranquillement, doucement, et je souffle. Donc, dans l'image, ça peut vraiment être que vous avez un tableau noir, comme à l'école, et qui a écrit à la craie « chocolat », par exemple, et qu'avec vos mains, c'est comme un chiffon et vous allez effacer ce mot. On va le faire ensemble. J'inspire. Lentement et doucement, et J'efface ce mot. Ça peut être un mot, mais ça peut être juste « j'efface l'aliment ». Je le visualise et Je le gomme. Faites-le quelques fois. Prenez bien votre temps. Inspirez doucement. Voilà, ça fait beaucoup de bien, ça. Il y a un autre exercice qui va vous aider à évacuer votre stress. Ça s'appelle la sophrodéplacement du négatif. Donc, vous pensez à tout ce qui vous stresse, et on va le mettre à l'extérieur du corps et de l'esprit. Et on va l'évacuer. Donc, je vous le montre. On va inspirer. Vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire assis. Cet exercice, c'est un peu comme vous le sentez. Ça marche aussi. Vous prenez le temps, en tout cas, de bien vous installer. Toujours. C'est la première chose, de se détendre, de se reprendre conscience du corps. Et puis, peut-être, les yeux fermés. Pensez à ce qui vous stresse aujourd'hui, à vos tensions, à vos appréhensions. Détendez le corps. Et puis, on va essayer de jeter ce poids, ce poids des soucis, ce poids des contrariétés, à l'extérieur. Je vous le montre. On va le faire après ensuite ensemble. On va inspirer et mettre les mains derrière la tête. Et vous savez, on se dit ça, ça me prend la tête. Et donc là, on va sortir tous ces soucis de notre tête à l'expiration. On le refait. J'inspire. Vous pouvez entrecroiser les mains derrière la tête. Et jeter vos problèmes de votre esprit. Ça vous libère. Vous voyez, je fais ça avec mes épaules. Mais c'est tout de suite un soulagement. Faites-le encore. Prenez votre temps. On déplace le négatif. On apprend à évacuer de soi tous ces problèmes. On va le faire avec d'autres parties du corps. On dit parfois qu'on en a plein le dos. Donc faites-le sur votre dos et vos épaules. J'inspire. Je mets les mains derrière le dos. Et soufflez. Évacuez les tensions. On le refait. J'inspire. Voilà. Ça fait du bien. Pensez vraiment, les mamans, à bien inspirer lentement et doucement. Parce que quand on inspire trop fort, on peut amener beaucoup d'oxygène d'un coup et ça peut nous donner un peu un vertige. Donc prenez votre temps. Vous êtes là pour vous détendre, pour chasser votre stress. Donc inspirez lentement. Toujours, quand vous faites cet exercice, mais de manière générale, pensez vraiment à inspirer doucement. On va le refaire avec le dos. J'inspire. Je mets les mains sur mes trapèzes, sur mon dos. Et je rejette à l'extérieur tout ce qui me pèse. Vous pouvez le faire aussi avec le bas du corps. J'inspire. Et je jette. Là aussi, je déplace le négatif de mon corps. Ça fait du bien. Faites-le les yeux fermés. J'inspire. Je mets les mains sur le bas de mon corps. Et je m'en libère. Prenez le temps de accueillir les sensations. Prenez le temps de respirer. Sentez comme ça vous détend. Déverrouillez les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. Respirez calme. On n'a plus du tout envie de manger. Quand on est détendu comme ça, on n'a plus envie de manger par compulsion. On est juste bien. C'est ce que je vous souhaite, c'est d'apprendre à trouver des moments de calme pendant votre grossesse. On va apprendre à se concentrer sur un objet. C'est vraiment un exercice de sophrologie qui d'ailleurs s'inspire de la méditation. Apprendre à se concentrer juste sur un objet. A ne pas faire de mouvement, pas juste observer quelque chose. Et avoir un sentiment un petit peu neutre. Vous savez, parfois on est ou dans le drame, ou dans l'émerveillement. On va juste apprendre à ressentir ce que c'est d'avoir des pensées, des sensations, des émotions neutres. Donc prenez un objet neutre. Ça peut être une clémentine. Prenez un fruit par exemple. Que vous n'adorez pas, que vous ne détestez pas. Quelque chose qui ne vous fasse pas forcément d'émotions particulières. Et on va apprendre à se concentrer sur cet objet neutre. Vous allez placer l'objet dans votre main. Vous allez vraiment prendre le temps déjà de vous installer confortablement. Vous voyez, vous pouvez être un petit peu comme ça, ou un peu trop rigide. Prenez le temps dans votre corps de trouver le juste mouvement. Le juste alignement. Et placez l'objet dans la main. Et commencez par regarder l'objet. Vous regardez cet objet. Vous regardez sa couleur. Vous respirez calmement. Ce n'est pas forcément uniforme la couleur sur toute la surface de l'objet. Prenez le temps de vraiment regarder. Regardez la forme de l'objet. Les contours. Regardez aussi le volume. Respirez calmement. Quand vous faites ça, c'est un moment pour se poser, se régénérer, pour être dans la contemplation. Contemplation des choses simples. Voilà. Et puis, vous pouvez prendre l'objet et le tourner. On voit des choses différentes. On voit des couleurs, des reliefs différents. Étendez bien votre corps. Respirez. Tournez l'objet sur les côtés. Et puis, regardez-le par le dessous. Là-ci, on voit des choses différentes. C'est intéressant, ça. Apprenez à porter un regard neuf. Comme c'était la première fois que vous étiez en train de découvrir cet objet. Les enfants, ils ont une joie de vivre parce qu'ils vivent dans cet instant présent, dans ces découvertes. Et on peut apprendre. C'est vraiment une pratique de se concentrer comme si on regardait l'objet pour la première fois. Et ça nous apporte du calme. Voilà. Respirez calmement. Tournez l'objet dans vos mains. Sentez les formes, les volumes, les couleurs. Et puis, vous fermez les yeux. Vous gardez l'objet dans votre main. Et vous vous représentez l'objet. Les yeux fermés, vous essayez de le visualiser à nouveau sous tous les angles. C'est comme si ça devenait un objet précieux, important pour vous. Sentez accueillir les sensations de bien-être, de relâchement. Voilà. Vous voyez, quand vous apprenez à vous concentrer sur un objet neutre comme ça, et notamment quand c'est un aliment, vous apprenez à avoir un autre rapport à l'alimentation. On ne se jette pas, on ne se précipite pas. On voit l'aliment un peu comme quand on regarde un tableau, une œuvre d'art. On prend son temps de le découvrir. Et du coup, vous n'allez pas du tout le manger de la même façon. C'est ce qu'on va faire derrière. On va le manger, cet aliment, en pleine conscience. On va apprendre ça. Manger en pleine conscience, c'est éveiller tous les sens. Donc, on a déjà travaillé un peu l'éveil de la vue. C'est-à-dire qu'on observe la couleur. On observe les volumes, les formes. On observe les variations. Par exemple, là, c'est orange. Là, il y a une petite pointe de noir de l'autre côté. Il y a un petit peu de noir, un peu de vert. Prenez le temps vraiment d'observer ce que vous voyez. Quand vous êtes dans un grand restaurant, c'est magnifique, c'est présenté. Mais un fruit aussi, ça peut être beau. Observez, prenez le temps de savourer avec vos yeux. Respirez calmement. Et puis, pour l'éveil de l'odorat, on va mettre l'aliment à son nez. Sentez si c'est fruité, sucré, doux. Inspirez tranquillement, comme un parfum. Savourez ça aussi, ce doux parfum du fruit que vous êtes en train de savourer en pleine conscience, juste avec ce sens de la vue et, pour l'instant, l'odorat. Ensuite, on va l'éplucher. Et on va mettre l'aliment à son oreille. Et on va écouter. Comme une petite musique. C'est agréable, ça. Parce que c'est un bruit qui est doux, qui est frais. Voilà, prenez le temps de vraiment le faire doucement. C'est ça, la méditation, c'est des gestes tout simples. Mais quand on prend le temps de les faire, ça prend une autre saveur. C'est ça qui amène à l'art de vivre. Donc, on a éveillé la vue, on a éveillé l'odorat pour ressentir. Ça sent de mieux en mieux, de plus en plus délicieux. On a éveillé l'ouïe. On va éveiller le toucher maintenant. Donc, vous prenez la peau, vous sentez la texture. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est frais ? Est-ce que c'est doux ? Est-ce que c'est rugueux ? Prenez le temps d'observer. Puis là aussi, le quartier de la clémentine, entre vos doigts. Fermez les yeux, ressentez. Je suis sûre que vous n'avez jamais mangé une clémentine comme ça. Prenez le temps vraiment. Et puis, vous allez le mettre sur les lèvres et juste sentir aussi la texture. Est-ce que c'est frais ? Et puis, seulement maintenant, on va éveiller le goût. On va prendre un tout petit bout. On va le manger doucement. Comme si c'était la première fois que vous goûtiez une clémentine. Sentez le goût frais, sucré, doux. Voilà. Prenez plaisir à savourer. C'est ça, manger en pleine conscience. C'est finalement manger vraiment avec saveur. Du coup, naturellement, quand vous mangez comme ça, vous mangez moins. Vous avez plus de plaisir et vous êtes rassasié plus vite. Vous n'avez pas besoin de vous remplir, remplir, remplir. Vous mangez avec plaisir et vous mangez des moindres quantités. C'est un impact direct sur votre ligne. Je vous invite, du coup, quand vous avez vraiment des tendances à vous jeter sur des aliments, à faire ces exercices de chasser les tensions, les effacer de votre écran mental. Et puis après, à prendre le temps de vous poser et porter un regard neuf sur l'aliment en prenant vraiment tout votre temps. Ça va vous apporter une autre façon de manger. Vous allez manger moins et vous allez manger avec plus de plaisir. Je vais vous donner maintenant des petits conseils pour garder la ligne pendant votre grossesse. Gardez la ligne. Forcément, vous allez prendre du poids. C'est le poids du bébé. Mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre trop. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas vous lâcher. Ce n'est pas la grossesse et du coup, on mange n'importe quoi. Quand vous allez avoir votre bébé, vous aurez beaucoup de choses à gérer. Si vous ne vous lâchez pas, vous perdrez le poids du bébé naturellement sur neuf mois, tranquillement. Alors que vous avez pris vraiment beaucoup de kilos, ça va être un stress en plus. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc vraiment, faites attention à manger équilibré. Quand j'étais enceinte, j'avais des risques de diabète gestationnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de manger sucré. Je l'ai fait pour mon bébé et maintenant, c'est resté une habitude. Donc, vous êtes capables de manger beaucoup, beaucoup moins de sucre. De manger le sucre des fruits, mais pas de viennoiserie, pas de bonbons, pas de boissons sucrées. Apprenez, c'est le moment pour la grossesse. On a envie de prendre soin du bébé. On est motivé pour faire davantage d'efforts. Et c'est des choses qu'après, vous allez garder. Moi, j'ai pris l'habitude de ne pas prendre de dessert. Et vous allez voir que c'est facile finalement. Ce n'est pas si difficile de manger moins de sucre. C'est vraiment un conseil que je vous donne pour votre grossesse. Un autre conseil aussi, c'est vraiment de ne pas focaliser sur le poids, sur la balance. Moi, je sais que j'ai pris du poids très rapidement. Au bout de trois mois, j'étais déjà à plus de 9 kg. Et pourtant, je mangeais équilibré. Donc, parfois, ça n'a pas beaucoup de sens. Le poids, c'est une indication parmi d'autres. Ce qui est surtout important, c'est que vous ayez un rapport serein à l'alimentation, que vous mangez des fruits, des légumes, que vous ne grignotez pas, que vous puissiez prendre de l'eau. L'eau, ça doit être votre seule boisson. C'est ça qui va être important surtout. Ne stressez pas avec le poids. Ça dépend des grossesses, ça dépend des femmes. Vous ne faites pas mal si vous prenez du poids. Si vous mangez équilibré pendant toute la grossesse, vous reperdrez ce poids. Donc, vraiment, c'est l'équilibre du corps et de l'esprit. C'est manger en conscience. C'est ça qui va vous permettre d'être sereine pendant votre grossesse. C'est ce que je vous souhaite. Mangez en pleine conscience, respirez, détendez-vous et vous allez voir que vous allez retrouver votre ligne très rapidement après votre accouchement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à manger en pleine conscience et surtout, abonnez-vous à Doctissimo Maman pour retrouver plein de conseils zen. Salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501